La télévision se moque des jeux vidéo, les amis on va regarder une émission qui s'est passée sur C8 qui est passée il y a quelques mois, semaines, je ne sais pas vraiment J'ai un peu la flemme de regarder et de prendre des notes donc je vais réagir à chaud et découvrir en même temps que vous C'est le début de l'émission, enfin il y a plein de sujets, ça dure 40 minutes mais le premier sujet c'est les jeux vidéo On a des journalistes qui, alors je regarde un tout petit peu, qui dénigrent complètement le jeu vidéo à un point inimaginable, c'est parti Allez de quoi va-t-on parler ce soir, voici le sommaire Comprenez-vous l'engouement des français pour les jeux vidéo, peut-être vous D'ailleurs, selon une récente étude, près de 40 millions de français Donc sûrement vous, moi, combien ? 40 millions, c'est dur en n'importe quoi Toutes ces études, ces sondages qui sont faits, qui disent que plus de 50% des français jouent aux jeux vidéo et que 50% de ces joueurs sont des joueuses, c'est du n'importe quoi Je ne sais pas d'où ils sortent ces statistiques, ces sondages Mais il y a différence entre quelqu'un qui court 2 km, 3 km et un marathonien Le marathonien, c'est le gamer Et celui qui court 2-3 km, c'est celui qui joue à Candy Crush ou à Clash Royale sur son téléphone quand il est dans les transports Il y a eu une énorme différence C'est comme tout, hein Voilà, celui qui va faire un petit peu de foot le dimanche et le joueur professionnel qui vit de ça Enfin bref Parce qu'il met tout dans le même pot, quoi C'est du grand n'importe quoi Je suis d'accord avec eux sur ce point-là On reprend Allez, allez, allez Et j'entends un petit bruit à côté de moi Ah non, c'est pas France Inter C'était pas France Inter, c'était quoi ? C'est bien longtemps que j'ai déconnecté de France Inter Oui ? Non, c'est en avril 87, j'arrête France Inter C'est vrai ? Mai 87 Non, c'est le 52% Ah oui, 52% des Français jouent au moins une fois par semaine C'est faux 3h11min C'est le temps passé tous les jours sur les écrans Ça ne veut pas dire qu'on joue forcément Ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir, les écrans et les jeux vidéo Non mais Déjà, c'est du grand n'importe quoi Ça me saoule déjà J'ai envie de finir cette vidéo Qu'à lire des livres, messieurs Parce qu'on a comparé ça évidemment à la lecture Pour que ça vous intéresse On nous provoque Non mais vous jouez aux jeux vidéo ou pas ? Bah non Plaît-il ? Plaît-il ? Jamais ? Négatif Négatif, jamais Enfin affirmatif Même les petits jeux sur le téléphone ? Non, je vous échec sur mon téléphone Ah, vous voyez, donc c'est un jeu vidéo, Yann Non, non, non Ah si, si, si Ah non, non, non Alors, oui, c'est un jeu vidéo Mais ce n'est pas un gamer, tu vois Ce n'est pas un joueur Je suis désolé Non, bah non Ah non, non, je suis désolé Mais non, le jeu vidéo C'est des singes qui vont chercher des bananes Des singes qui vont chercher des bananes Ou des Lascars qui tuent des robots Mais pas du tout, cher Yann Alors vu que eux, c'est des auteurs Bah eux, c'est les trous du cul Qui font de la poésie en vieux français alors On pourrait aller sur Le téléphone, c'est jouer aux jeux vidéo ? Non, non Non, alors là, je suis désolé Non, vous savez pourquoi ? Parce que je pourrais jouer aux échecs En dehors d'un jeu vidéo Bien sûr, mais ceux qui font des solitaires sur leur téléphone Ils pourraient jouer aux 4 heures Ah oui, d'accord, d'accord Mais ceux qui font brrrrrrra Ils peuvent pas le faire en vrai ? Ceux qui font brrrrrra Non, non, non Moi, je lance un son Moi, je fais du Airsoft Eh gros, ça m'énerve déjà Parce que ça se voit C'est pas contre eux Mais ils ne connaissent Mais absolument rien Nos jeux vidéo Mais quand je vous dis rien C'est rien du tout Est-ce que jouer aux échecs Réagissez sur les réseaux sociaux Je vais voir l'avis du public Jouer aux échecs Sur son téléphone portable Est-ce que ça s'appelle Jouer aux jeux vidéo ? Alors à ce moment-là Regardez des films porno Sur son iPhone Oui, ben voilà Je l'ai jamais Alors à ce moment-là Regardez des pornos Sur son smartphone C'est aller voir une prostituée C'est pareil Mais non Ou alors c'est faire l'amour pour de vrai Non, mais il y a un problème Ça n'a rien à voir C'est pas de ça Les jeux vidéo C'est pas ça Ça commence très mal C'est l'émission Commence très mal Exact Mais alors là Je suis tout à fait d'accord Ça commence très mal C'est dans la section de jeux vidéo Vous savez très bien Que c'est pas le jeu d'échecs Vous savez très bien Mais pardon Non, non, attendez Jouer aux solitaires Jouer aux pendus Sur son téléphone Vous avez l'air solitaire Vous, oui Oui, je connais Jouer aux solitaires Oh la 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 C'est tout son solitaire Ça avait l'air de bonne foi surtout Mais non, mais c'est la vérité Oh la la, mais c'est les pires C'est de là Non, je suis désolée Moi je veux le sondage S'il te plaît Sacha Tu demandes un sondage Voilà Il est en train d'être lancé On verra On verra Bon alors malgré les complications Vous avez choisi votre camp D'accord, ok Bah non Mais ils sont honnêtes Ils sont honnêtes C'est tout Malgré les complications rencontrées Par le secteur ces dernières années Le jeu reste la première industrie culturelle En France J'ai me faire manger Par mes deux camarades On regarde un extrait vidéo On en parle juste après Le jeu en lui-même reste la première industrie culturelle chez nous 7 français sur 10 jouent aux jeux vidéo Ils n'arrivent pas à faire la... Je ne vais pas me répéter mais vous avez compris Le cinéma, 7 français sur 10 jouent Ça fait 39 millions de français qui sont joueurs L'âge moyen c'est 40 ans Le made in France c'est un millier d'entreprises Et 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires Ils ne disent pas trop, ils vont inventer une taxe Oui c'est un peu ça Comprenez-vous l'engouement des français pour les jeux vidéo Nous avons réfléchi Nous avons voté Attention voici nos réponses Je ne sais pas pourquoi j'ai dit non J'aurais dû dire oui tiens Alors cher Eric Pourquoi changer d'avis Oui On a vu que ce n'est pas la bonne fois qu'ils vous étouffaient Non bah attendez Non bah attendez Quel connard Je ne suis pas d'accord On va redébattre du sujet 40 millions de français jouent aux échecs Mais pas qu'aux échecs chère Yann Oui d'accord Aux dames Aux dames oui 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 c'est connu Les solitaires Les solitaires Au bridge Écoutez Cher Eric Quand j'étais gamin Oui Des gens qui roulaient à trottinette Qui faisaient des petits dessins façon émoticône Et qui jouaient à des jeux vidéo Ça s'appelait des enfants Maintenant Des gens qui roulent à trottinette Qui font des petits dessins émoticône Et qui jouent à des jeux vidéo Ça s'appelle des adultes Oui Donc c'est le fil rouge de toutes mes interventions Depuis le début de l'émission Nous sommes dans une période de régression Mais vraiment en pente raide Première chose Deuxièmement On a fait croire Et c'est une partie du succès Alors d'abord c'est effectivement très ludique Tout ce qu'on veut Mais on a fait croire qu'en effet Jouer à un jeu vidéo Ou lire à la recherche du temps perdu de Proust C'était une activité culturelle équivalente C'est une arnaque phénoménale Non c'est vrai C'est vrai ce qu'il dit C'est vrai Ça ne sollicite pas les mêmes zones du cerveau Que ça n'apporte pas la même chose Ce n'est pas du tout la même activité Que ça n'a pas le même rôle Dans l'acquisition du langage Et la maîtrise du langage Alors c'est vrai que moi Sur ce discours là Les jeux vidéo c'est extrêmement ludique Ça te permet d'apprendre anglais De découvrir l'histoire Arrêtez Arrêtez Oui je vois tous les jeux vidéo du monde Comparés à quelqu'un Qui lit tous les livres Je suis désolé Ils seraient moins cultivés Et moins intelligents que cette personne Je ne sais pas qui défend ça comme ça Surtout que les jeux les plus joués C'est FIFA, Minecraft, Call of Duty Bon pour ton cerveau Voilà c'est bien pour les réflexes Pour d'autres choses Mais alors de là À être une activité culturelle C'est vrai que je suis plutôt de leur côté Sur ce coup là Donc c'est une ruse si vous voulez Du capitalisme et du commerce Pour faire croire que Quand on joue aux jeux vidéo On pratique une activité culturelle C'est faux Ça n'a rien à voir Alors il y a certains jeux Ils te font rentrer dans une très belle histoire Avec plein de personnages Des retournements de situation Du grand cinéma presque Mais pas tous Et c'est même plutôt rare La lecture Ça n'a rien à voir avec l'écriture Et d'ailleurs Jouer aux échecs même Sur internet N'a rien à voir avec des jeux de guerre Mais comme nous sommes dans une époque Qui nivelle tout Et qui le nivelle malheureusement par le bas On en arrive à ce genre de débat Vraiment on vit une époque navrante Mais moi je trouve que jouer aux échecs Face à un ordinateur C'est pas mal quand même C'est challengeant non ? C'est mieux contre les humains Tu vois le problème c'est qu'ils mettent cette image 38 millions de français ont joué au moins une fois A un jeu vidéo l'année dernière Sur 70% de la population Et ils te mettent en image Des gamers C'est à dire quelqu'un qui a acheté une console De jeux vidéo pour jouer aux jeux vidéo Ce n'est pas le cas Sous ces 38 millions Ce n'est que du téléphone Donc cette image est mensongère Ce n'est pas la même chose Activité cérébrale Des activités culturelles C'est une activité cérébrale De jeux vidéo Et ça développe l'intelligence D'une manière quasiment confirmée C'est vrai que ça demande des réflexes Parfois un peu de réflexion Moi je vois je suis détenteur du permis de conduire Du plus de pas très longtemps Depuis quelques années J'ai remarqué que J'étais J'avais des très bons réflexes Quand un danger survenait Paf direct C'est le frein Hop là Le coup de volant Instantané Grâce aux jeux vidéo J'en suis presque Certain C'est pas forcément simple Et je crois que ça fait pas de mal au cerveau Mais le cerveau a aussi besoin d'autre chose C'est vrai Il a besoin de développer quelque chose Que seule la littérature développe Même le cinéma Elle développe pas aussi bien Et je veux pas mettre les deux forcément parallèles C'est ce qu'on appelle l'empathie Il y a des Et l'empathie c'est très important C'est ce qui fait qu'il y a moins d'assassins Et de barbares sur la terre Il y a des chercheurs canadiens Qui sont aperçus que Quand vous lisez Un livre Un roman Pas la presse Les zones du cerveau Qui sont activées Ne sont pas celles Du savoir Ni de la connaissance Mais de l'empathie Ils ont même demandé A des gens de résumer Un écrivain de résumer une nouvelle De Chekhov Et bien Quand les gens lisaient le résumé De la nouvelle de Chekhov Qu'est-ce que c'est chiant Chekhov Oh moi j'ai lu J'en peux plus de Chekhov Oh la 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 bourgeoisie russe Là Ça m'en fout C'est ça Ça fait longtemps Bref Je voulais en venir où Moi le jeu vidéo Ça m'a permis de découvrir Des livres Je suis très très fan Des livres métro 33, 34, 35 J'ai découvert les livres The Witcher J'en suis sur le deuxième Je ne l'ai pas pris au Japon Je l'ai laissé en France Mais Voilà Ça m'a fait découvrir des livres Warhammer J'ai découvert Warhammer Grâce au figurine de mon frère Mais après avec Down Enfoir Down Enfoir sur PC Et maintenant Je suis totalement fan Du lore de Warhammer Warhammer 40 000 J'ai lu les 6 premiers bouquins De l'hérésie d'Horus Il faut savoir que le lore De Warhammer 40 000 C'est plus de 287 bouquins Enfin un truc incroyable Donc voilà C'est pas à jeter non plus Le jeu vidéo Libération C'est vrai C'est vrai Non mais là Là il prouve à tout le monde Et absolument la terre entière A tous ceux qui regardent cette vidéo Qui ne connaissent absolument rien Nos jeux vidéo C'est bien dommage Il aura pu se renseigner Maint et maintes fois J'ai été émotionnel Devant des jeux vidéo Et plus que dans certains livres Où j'ai du mal un petit peu Avec la façon d'écrire de l'auteur Peut-être que je ne suis pas un grand littéraire Voilà Mais Des jeux vidéo M'ont fait Traverser des émotions Incroyables Aussi fortes Que des Que Des films Du Grand 7ème art Et tout Donc voilà Ils Ils ne se renseignent pas Ils en ont fou Jeux vidéo Dénigrés Tout simplement Comme l'a dit Eric C'est surtout des jeux d'ultra-violence Qui sont développés Alors Je suis plus ou moins d'accord avec lui Que les jeux à succès Sont en général Violent Pas tous Comme je dis FIFA Minecraft Les Sims Quoi d'autre Quoi d'autre qui n'est pas violent Mais la plupart du temps C'est violent C'est vrai Parce que la violence ça attire Mais J'ai envie de dire Dans les bouquins aussi Dans le cinéma encore plus La violence ça attire Voilà C'est C'est le sel C'est le sucre C'est les épices De l'art Et on arrive Quand même A une société Dont le principe Et repose Sur comment tuer des gens Pour de faux Toute la journée Oh mais il dit de la merde Qu'est-ce qui Mais alors quoi Donc là Pour lui en gros Jouer aux jeux vidéo Ça rend violent Il y a des études Qui ont été faites Mais ça ne rend pas violent À part des dégénérés Mental Mais non Ça ne rend pas violent Absolument pas Pas du tout Mais alors Alors là J'en suis sûr Alors ça Ça c'est FIFA Ça Ils vont prendre Le pire Exemple Du monde Attends Je n'ai même pas vu On va voir La PS5 A 500 euros A FIFA Un même Ils ont mis un même Enfin C'est devenu un même Ils ont montré Trois clips Alors le premier clip J'en sais rien C'est quoi Le dernier pardon Les deux premiers C'est FIFA Quand je jouais J'étais un joueur de FIFA Je pouvais me mettre Dans des états comme ça FIFA ça vous rend Malade Mental Et en fait La plupart des jeux compétitifs Ça peut vous rendre Dingo Moi je vous conseille De vous éloigner Des jeux compétitifs Parce que Vous cherchez un truc Que vous n'atteindrez Jamais Vous ne serez jamais le meilleur C'est inutile De vouloir Grinder des trucs Invisibles Je vous dis Arrêtez Ça va vous niquer Votre santé mentale Je me suis jamais mis A lol Alors que je sais Que je pourrais être bon Parce que Je sais que Ça va me bouffer Mon temps Mon énergie Et Ma santé mentale Ce problème là C'est dans des jeux Multijoueurs A 90% des quins Ces comportements là C'est les jeux multijoueurs Moi je vous conseille De vous écartez Un petit peu Des jeux multijoueurs Parce que Les meilleurs jeux vidéo Ce sont Des jeux Solo Avec une histoire Non mais ça Non mais vous vous rendez compte J'avais vu quelqu'un faire ça En lisant Proust Mais c'est ça Non mais Il n'y a pas de La lecture ne Ne développe pas Des phénomènes De dépendance Par exemple On avait passé un reportage La dépendance C'est les jeux multijoueurs S'il y a un truc A faire la guerre Dans les jeux vidéo C'est les jeux multijoueurs Une gamine Son temps d'écran C'était 18h Alors Il y a multijoueurs Et compétitif Pardon Parce que Bon Jouer à Smash Bros Entre copains Bref Vous pouvez vous casser la gueule J'ai connu ça Mais c'est surtout Les jeux compétitifs Vraiment Sur une journée Je ne sais pas si vous voyez Donc en fait Il y a une arnaque Sémantique Il y a une arnaque Tout court De faire croire Que tout s'équivaut Et que si vous dites Non il y a une hiérarchie Non non mais il y a des bouquins de merde aussi Qu'est-ce qu'ils racontent ? Il y a des bouquins C'est du caca Littéraire Littéralement Comme le jeu vidéo Donc là Ils prennent le PRK du jeu vidéo Et ils te citent Les plus grands auteurs De la littérature Oui Bon bah c'est facile La lecture Ce n'est pas la même chose Que jouer aux jeux vidéo Et si vous êtes Yeah Yeah What What Pardonnez-moi On reprend Un fasciste Ou alors si vous n'êtes pas un fasciste Au moins Vous êtes un élitiste Vous êtes un vieux Scrogneugneux Etc Etc Bah je regrette Il y a des hiérarchies dans la vie Et j'ajoute Il y en a prononcé Un nom très important C'est celui de Tchékov C'est un des plus grands écrivains De tous les temps Et les nouvelles de Tchékov Je pense devraient être lus par tout le monde Parce que c'est un chef d'oeuvre De la littérature On a le droit de pas aimer Je s'y raconte Oui Nourriture cheap dedans Oui Très au rabais En fait ce que les gens ne savent pas C'est que ces jeux là Sont l'équivalent Des horreurs Que nous a présenté Des horreurs diététiques Que nous a présenté hier Et en fait Les gens qui conçoivent ces jeux Savent très bien Comment créer de la dépendance Exactement Comment créer de la dépendance Avec du sucre Avec du sel Voilà Non mais là Ils généralisent tout Voilà Je suis plutôt d'accord avec ça Et je le répète Dans les jeux compétitifs Du genre Call of Duty FIFA Warzone LOL Valorant Il y a des professionnels Pour vous créer des sons Qui vous donnent De la dopamine Pour vous créer Des animations Tout ça Plein de choses Pour activer les choses Dans votre cerveau Et ça J'avoue que ça C'est le cancer C'est pour ça que je me suis éloigné Des jeux multijoueurs compétitifs Alors que J'étais très bon Ça sert à rien Bon bon C'est l'équivalent Mais eux Ils foutent tout Dans la même panier Genre On va dire ça Dans The Witcher 3 Dans Red Dead Redemption Le cerveau Et c'est en fait C'est donné au cerveau Toute la journée Des ordures Donc c'est traité Son cerveau Son propre cerveau Comme une poubelle Je dis pas Oh la la Mais tu vois Quand tu connais Les jeux vidéo Et que t'entends ça T'as envie de mettre Des grandes claques Comme si Nous on disait ça De la littérature Tu vois Oh la littérature C'est la même chose Que les comics Marvel Bon là Leur tête exploserait Ou une heure par jour Ça fasse du mal Je pense ça peut faire Du bien au cerveau Mais 17h ou 15h Ou 4h par jour C'est prendre son cerveau Pour une poubelle 17h par jour Non mais je comprends Mais regardez Les clichés Battus en breche Selon Selon une étude Le baromètre à Noël Du jeu vidéo Vous allez me dire Oui Bon d'accord Ok C'est pour ça Que je mets un peu Un peu de Dans la gazette Des violeurs Et tous les gamins De 12 ans C'est des mecs de vidéo Non arrêtez C'est ce qu'il a dit Il parle de leur appel 71% des lecteurs Chez les joueurs Contre 66% Pour l'ensemble des français Il y a plus de lecteurs Chez les joueurs Mais ils disent quoi Geek Magazine Geek Magazine JVM C'est possible Non comme je vous l'ai dit Comme je vous l'ai dit Oui c'est possible J'ai découvert Le lore de Warhammer Grâce à Down of War Warhammer 40 000 J'ai découvert Les écrits De merde Son nom polonais La bref The Witcher Métro 2033 Est-ce qu'il y en a d'autres Je crois qu'il y en a d'autres Oui j'ai lu un bouquin Guild War L'ascension d'un truc Je sais plus J'ai des romans Sur Warcraft Voilà Bah tous Tout ce que je vous ai cité C'est des jeux Solo L'un n'empêche pas L'un n'empêche pas l'autre A la limite Mais je pense quand même C'est une question de temps Mais je pense quand même Que le jeu vidéo Est chronophage On s'aperçoit pas Du temps qu'on passe A s'injecter Du n'importe quoi Un livre Il en reste toujours Quelque chose Vous voyez ce que je veux dire 15, 20, 30 ans plus tard Un grand livre Vous vivez toujours avec Il est en vous Et vous êtes en lui Mais c'est la fédération Des fabricants de jeux vidéo Qui a fait ce sondage C'est pour ça que je veux Un enfant joueur sur deux Se fait des amis Grâce aux jeux vidéo Ouais mais tu sais Les amis discord Moi je vous le dis Vos amis discord Le jour où vous ne connectez plus A votre jeu préféré Et tout Ça n'existe plus J'ai connu J'ai connu Sondage parmi Si vous voulez Les détenus par exemple Ils vont trouver Qu'il y a beaucoup d'innocents En prison Je vous annonce Les résultats Je suis assez d'accord Je vais donner Parce que voilà C'est une quête Là c'est pousser L'arnaque un peu loin Là maintenant On est en train De nous expliquer Que jouer aux jeux vidéo Favorise la lecture On sait très bien Que c'est faux Mais regardez Ce qui se passe Dans le métro Les gens sont Sur leur portable Il n'y a presque plus Personne qui lit Quand j'étais même ado Ça ne venait A l'idée de personne Chacun lisait un journal Mais quand il était ado Ça n'existait pas Ni les téléphones Ni les jeux vidéo Ça disparaît Je ne lisais pas Moi dans le métro Ado C'est vrai Alors C'est une seule qui lit Maintenant Non mais je veux dire C'est l'un ou l'autre Et les gens qui passent Oh les menteurs Genre ils prennent le métro Eux Et des heures A jouer aux jeux vidéo N'ont simplement Pas le temps de lire Ça c'est normal Combien de temps Les moins de 25 ans Passent-ils à lire Le temps d'écran A de 4 heures par jour Le temps à lire En moyenne De 41 minutes Sur un écran Je suis sûr Je suis plutôt d'accord La lecture meurt Et c'est pas bien Contre seulement 28 minutes Chez les 39,45 Pour les moins de 25 ans Les 39,45 Ne lisent plus Bon ça c'est Est-ce que vous connaissez Le cosplay Alors le cosplay Ça pousse très très loin Oh on va parler de cosplay là Ça consiste à incarner Un personnage de jeu vidéo En revêtant un costume Et en adoptant une attitude Voilà L'attitude de son personnage Les caractéristiques de son personnage Regardez cette vidéo Et dites moi ce que vous en pensez Ils sont partout dans les allées Dans leurs costumes Tout droit sortis de l'univers Du jeu vidéo Ce sont les stars de ce salon Les cosplayers Certains ont des costumes Ultra sophistiqués C'est le cas de Christelle Infirmière en Ehpad à la ville Mais l'île ou Chris Dans le monde du cosplay Je suis actuellement Une elfe de sang De France de cosplay Et aussi championne d'Europe Le fait de faire son costume De faire sa scène Comme du théâtre De faire tout par soi-même Ça m'a vraiment inspirée Et le colosse avec qui tout le monde Veut être photographié Astartas Tout ce costume Se cache Romaric 36 ans Chargé de mission Dans la fonction publique Territoriale Et président d'une association De cosplay Ça touche tous les âges On a des fois des gens très jeunes Mais on a des fois des gens Assez âgés Qui sont retraités Ça touche tout le monde C'est quand même Qu'est-ce qu'ils vont dire ? J'ajoute à l'énumération Que je faisais tout à l'heure Quand j'étais gamin Ceux qui se déguisaient C'était les gamins Pour aller au déjeuner Oh la 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 Mais le théâtre aussi alors Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Lui il veut juste dénigrer Et voilà Dénigrer Ces gens vivent de leur passion De leur personnage Y'a aucun problème Qu'est-ce qu'il veut ce gars là ? Non non c'est des adultes On est en pleine régression Voilà Moi Halloween c'est régression aussi Enfin moi je fais pas Halloween Mais bon Après on peut pas On peut pas faire grand chose Simplement Il faut pas l'approuver Il faut le faire En disant que c'est normal Y'a quelque chose Qui s'est déréglé Enfin C'est vrai que Dans l'univers du cosplay Y'a des cas quand même Y'a des cas Y'a des gueules mec C'est chaud quoi C'est chaud Mais euh Ouais Dans la civilisation En ce moment Il y a Pascal Dans cet extrait Quelque chose de très intéressant C'est le mélange du virtuel Et du réel Les deux maintenant Sont totalement confondus Il y a un chef d'oeuvre De Steven Spielberg Sur ce sujet Oui mais j'ai envie de dire La littérature C'est de l'imaginaire aussi C'est de la fiction Ce qui voilà Qui est un des plus grands Spielberg Qui n'a pas marché bizarrement Qui s'appelle Ready Player One Que j'ai un site Tout le monde à aller voir Il était sorti en 3D Mais on peut le voir en 2D J'aime pas celui-là Qui est exactement ce sujet Des personnages de jeux vidéo Qui se retrouvent dans la vie Et inversement Et dans le film Ce qui est génial C'est qu'on n'arrive plus A distinguer les deux Ils ont un destin en dehors Et à l'intérieur du jeu C'est extraordinaire Et là on est en plein dedans Incroyable Encore des chiffres 38 millions de français Un petit peu plus On jouait au moins une fois A un jeu vidéo l'année dernière Soit 70% de la population Non mais Il n'y a pas que les jeux De consoles violents Effectivement S'intègrent aussi Les petits jeux qu'on a sur les téléphones A haute dose Que ça crée des gens La conflit Juste en son moment Je fais du ça en fait Parce qu'on a des Résultats de sondage Qui sont beaucoup plus tranchés D'habitude C'est le ludique C'est la facilité Bien sûr Et puis ça permet De poser son cerveau Pardon excusez-moi Quand il est en ébullition En permanence Ou quand on est saturé De charge mentale Parfois ça permet De poser son cerveau De faire un petit jeu Sur son téléphone Ça c'est le sport Qui fait ça Mais pas ça Ça excite le cerveau Vous pouvez faire et le sport Et le petit jeu C'est vrai qu'on est dans une société Et tout le monde fait tout en même temps C'est-à-dire que les gens Quand ils font du sport Ah oui c'est ça autre chose Que je voulais vous dire Les gens quand ils font du sport N'acceptent plus de s'ennuyer C'est-à-dire qu'il faut Qu'on fasse du sport Et autre chose Regardez une série On ne peut plus faire Ah non non Moi je fais du sport tout seul Vous faites du sport Et vous faites quoi Vous nagez donc Ton France Info Oui Enfin France Info S'il veut 55-45 mais peu importe Moi je le comprends Ah non C'est les jeux vidéo alors Voilà Oui mais moi aussi Je suis en direct sur C8 C'était pour le livre C'est un livre C'est un jeu de guerre Ultra violent C'est pas le jeu De plus Il y a des pubs dans le métro Pour un nouveau jeu Donc il y a des pubs dans le métro C'est pour vous dire L'argent que ça brasse C'est un jeu de guerre Ultra violent L'argent c'est 200 milliards par an C'est le double Voir le triple du cinéma Et le double triple de la musique C'est pas le jeu de dames C'est pas les échecs C'est pas le jeu Non parce que c'est des gros studios énormes Qui vendent Call of Duty bien sûr Donc voilà Après c'est pas très intéressant Il rabâche Il rabâche J'espère que ça vous a plu cette vidéo Enfin voilà C'était mon avis Ciao les mecs Salut